Il avait annoncé leur création en début de semaine. On connaît désormais la liste des premières zones de sécurité prioritaire voulues par le ministre de l'Intérieur. 24 villes sont concernées. L'objectif, mener des actions ciblées pour enrayer la délinquance à la source. Pauline Rossi et Pauline Buisson. Cité Bellevue, 3ème arrondissement de Marseille. Un quartier populaire identifié par le ministère de l'Intérieur comme un secteur sensible. Un quartier, ça arrive assez souvent qu'il nous bousille les voitures. Et on en a un peu marre. Ça va tirer la haine s'il y a beaucoup plus de policiers. C'est pas la nécessité. A l'image de ce quartier, 15 zones de sécurité prioritaire ont été désignées par le ministère de l'Intérieur. Des cités sensibles comme le Val-Fouré à Montelajoli, mais aussi des centres-villes comme Lunel dans les Raux ou encore des zones périurbaines comme Mérue dans l'Oise. La Guyane est également concernée. Au total, 24 villes confrontées à des nuisances diverses du cambriolage au trafic de stupéfiants. L'idée, c'est de mettre le paquet là où il faut pour ce qu'il faut avec souplesse. Adaptation. Dès le mois de septembre, les effectifs de police et gendarmerie devraient ainsi être renforcés dans ces zones, comme pour cibler les points chauds de la délinquance. Une politique sécuritaire déjà mise en œuvre aux Etats-Unis et au Canada notamment. Mais pour les syndicats policiers, le ministre de l'Intérieur doit encore préciser son dispositif. Sur la méthode « pourquoi pas » reste la question essentielle, c'est pourquoi faire ? Avec quels moyens ? Avec quels effectifs ? Sans ces moyens, sans ces effectifs et sans un recentrage, vraiment une lutte contre les noyaux durs de délinquance, évidemment ça ne marchera pas et ça n'aura servi à rien. Avant même de pouvoir mesurer les effets du système sur ces 15 zones test, le gouvernement entend d'ores et déjà étendre le dispositif. 40 autres zones de sécurité prioritaire devraient ainsi voir le jour d'ici l'été 2013.